L'anti-atlas des frontières s'efforce de développer une approche critique et dynamique afin de mieux comprendre le fonctionnement des frontières du XXIe siècle qui est devenu, avec la globalisation, de plus en plus complexe. Ces mutations des frontières s'expriment tout d'abord à travers les transformations des logiques de contrôle. Avec la globalisation, les frontières doivent permettre la mobilité des personnes et des flux tout en protégeant simultanément contre les risques sociaux, économiques, politiques et médicaux générés par cette mobilité et par ces flux. Des risques qui sont considérés comme pouvant venir à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Dans ce contexte, le contrôle aux frontières devient de plus en plus sélectif et individualisé. Nous sommes en fait passés d'une logique de contrôle où il s'agissait de sécuriser le groupe national pour assurer la sécurité des individus à une logique où il s'agit cette fois-ci de sécuriser l'individu afin de sécuriser le groupe national. En outre, plutôt que de cibler des menaces objectives et clairement identifiées, le but de ce contrôle est de prévenir dorénavant des menaces potentielles et imprévues. Donc de prévenir le futur en fait. Dans ce cadre, le contrôle frontalier se détache du territoire puisqu'il porte davantage sur des flux et des espaces. Ou des formes de temporalité aussi. Étant donné que ces flux et ces circulations ne sont pas circonscrits à l'échelle des États, mais s'étendent bien au-delà, les stratégies sécuritaires déployées aux frontières doivent maintenant être imaginées à l'échelle mondiale, dans des partenariats, comme parlait le secrétaire général de l'EMD, entre différents pays. L'objectif de cette sécurisation des frontières, pour reprendre le terme anglais « sécurisation », vise moins à fermer hermétiquement ces membranes que d'améliorer leur capacité de filtrage. Les frontières doivent aujourd'hui autoriser certaines catégories de personnes ou de marchandises pour au contraire exclure un certain nombre de marchandises ou de personnes. Elles fonctionnent donc un peu comme des pare-feux, permettant le bon fonctionnement du trafic légitime tout en bloquant les indésirables. Les frontières sont ainsi très poreuses pour la plupart des formes de capital. Elles sont par contre beaucoup plus difficiles à traverser pour des mains d'œuvre peu qualifiées. La mise en œuvre de ces nouvelles logiques de contrôle a contribué à un processus d'escalade sécuritaire sans précédent, dans lequel s'opère une intégration très forte entre, d'un côté, les dispositifs de contrôle frontalier, et de l'autre, des technologies numériques telles que la biométrie, les systèmes sans fil, RFID, les drones, les robots télécommandés, les radars de chaleur, les détecteurs de CO2, etc. Ce processus est bien entendu favorisé par l'idée que l'autonomisation technologique permettra d'améliorer les capacités de contrôle des frontières tout en réduisant ses coûts et l'erreur humaine. Or, on verra justement dans le cadre de ce colloque que les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Cet escalade sécuritaire aux frontières sera discuté, notamment cet après-midi, dans le premier atelier, par trois chercheurs, un industriel et, à l'origine, un artiste, mais malheureusement, Julian Oliver doit s'excuser. Il n'a pas pu venir pour des raisons personnelles. Donc, vous écouterez Gabriel Popescu, géographe, qui a écrit un livre sur les frontières, qui a publié un livre sur les frontières très intéressantes en 2012. Hervé Breck, ingénieur de la société Thalès, que je remercie d'ailleurs encore une fois de venir participer à nos discussions. Noël Sharkey, qui est professeur d'intelligence artificielle à l'université de Sheffield. Andrea Rea, de l'université libre de Bruxelles, qui est professeur de sociologie. Les mutations des technologies de contrôle entraînent, bien évidemment, un changement de forme et de nature des frontières. Effectivement, ces frontières deviennent de plus en plus mobiles, flexibles et ponctiformes, distinguant mal ceux qui relèvent du dedans et du dehors. Afin de surveiller les flux, les contrôles frontaliers, qu'ils soient policiers, douaniers ou même privés, puisqu'on a aussi beaucoup de compagnies privées qui interviennent dans le contrôle des frontières. Tous ces contrôles, si vous voulez, sont à la fois projetés vers l'extérieur du territoire national, dans le territoire d'autres États. Vous avez des contrôles douaniers qui s'effectuent, des contrôles de la douane américaine qui s'effectuent en France, ou des contrôles de douane européenne qui s'effectuent dans un certain nombre de pays africains ou d'autres types de pays. Vous avez aussi des contrôles qui vont être projetés à l'intérieur du territoire, puisqu'on a une multiplication des points de contrôle sur le territoire, pour essayer de traquer, de cibler les « indésirables » qui seraient passés à travers les mailles de ces pare-feux. Enfin, en vue d'exclure ou de tenir à l'écart certaines populations, certains flux ou certaines activités, des lieux disposant d'un statut politico-juridique incertain se sont multipliés sur le territoire national. Alors, bien évidemment, on pense tout de suite au camp de rétention des migrants sans papier. Olivier Clochard et Laurence Pilan en parleront pendant le colloque. Mais vous avez aussi d'autres types de lieux avec des statuts politico-juridiques incertains, que sont les zones de transit dans les aéroports ou encore un certain nombre de zones franches, où se développent certaines activités économiques. Dans ce cadre, il est donc non seulement plus difficile de localiser les frontières, mais il est également extrêmement difficile de faire sens de la matérialité de ces frontières, puisque d'un côté, pour reprendre une expression d'Evelyne Ritten, on a ce processus de blindage des frontières, avec la multiplication des murs, multiplication des barrières, qui couvrent aujourd'hui... Alors, Michel Fouché, à la fin des années 90, comptait à peu près 18 000 km. On est bien au-delà de ces 18 000 km aujourd'hui. Donc, on a une espèce de durcissement, de mise en scène de frontières extrêmement matérielles. Et puis, de l'autre côté, on a des frontières qui deviennent des contrôles, qui deviennent de plus en plus diffus, extrêmement difficiles à localiser, avec des types de contrôles qui passent aussi par Internet et donc dans des espaces virtuels. Donc, des frontières qui deviennent à la fois beaucoup plus matérialisées et dématérialisées. Nous discuterons ces questions dans l'atelier Matérialité et immatérialité des frontières, avec les interventions de Steve Wright, de l'Université de Leeds, d'Amaël Catarouza, du CREC, de Saint-Circo-et-Quidant, Stéphane Rosière, de l'Université de Reims, Maria Polner, de l'Organisation mondiale des douanes, et Charles Heller, du projet Forensic Oceanography. Ce contrôle de plus en plus sélectif génère une diversification des régimes de circulation. Les régimes de circulation des marchandises sont de plus en plus organisés par des accords fiscaux et commerciaux de l'OMC, mais aussi par les impératifs de la rapidité d'échange. Il faut fluidifier ces activités, ces flux, pour pouvoir faire des profits. Tandis que les régimes de circulation des hommes sont encadrés par les politiques de contrôle de flux migratoires de plus en plus restrictives. Mais là aussi, à l'intérieur de ces flux, il faut distinguer des flux qui sont intéressants pour certains pays, donc qui vont être accélérés, facilités, et puis des flux qui vont être, au contraire, traqués, et que les États vont tenter d'immobiliser, d'une certaine manière, ou de rendre visqueux. Alors, ces points seront abordés, notamment par l'intervention de Robert Irland, de l'Organisation mondiale des douanes, mais aussi par Yana Hernández de l'Université de Californie-Los Angeles. Il en résulte donc une mobilité négociée, selon des arbitrages contingents, car les conditions de fluidité et des interconnexions font l'objet de régimes juridiques dérogatoires de plus en plus sophistiqués. Donc, il ne suffit pas de dire que les marchandises se déplacent très vite, comme le capital, et que les hommes se déplacent beaucoup moins vite. En fait, tout dépend de l'intérêt et de la valeur économique que ces personnes, ou ces biens, ou ces informations peuvent avoir. Certains chercheurs partent d'ailleurs de « via politics », la politique de la route ou du flux. Dans ce contexte, on voit donc apparaître des décalages criants entre des espaces et des hommes, et des marchandises hyper connectées, alors que d'autres n'ont pas accès à cette mobilité. Au-delà des asymétries et des hiérarchies que ces systèmes de contrôle génèrent entre les groupes sociaux et entre les territoires, la sophistication des conditions d'accès a conduit à une individualisation à l'extrême du contrôle. En effet, la frontière se détache du territoire pour s'inscrire jusqu'en dans les corps. On traque les individus avec la biométrie. Alors évidemment, on ne peut plus contrôler, on ne peut plus maintenant contourner les checkpoints ou contourner des contrôles frontaliers. On est obligé de se limer les doigts, de retravailler son corps, mais on parle aussi de processus de biographisation de la frontière, puisque certains migrants vont reconstruire leur identité, reconstruire leur histoire personnelle, reconstruire leur trajectoire, parfois reconstruire même leur identité sexuelle, pour pouvoir bénéficier de certains programmes d'asile, et donc de pouvoir passer à travers ces filtrages. Alors, sur la question de la biographisation de la frontière, vous le verrez avec les travaux de Nicolas Maille, qui a fait un travail ici au croisement de l'art et de la recherche, avec Assembling Samira, une ethno-fiction portant sur l'incorporation de la frontière par un transsexuel algérien travaillant à Marseille, et que vous pourrez voir d'ailleurs à travers son film, qui sera exposé pendant l'exposition au musée des tapisseries. Les transformations des frontières sont d'autant plus complexes qu'elles impliquent une multiplicité d'acteurs, et pour cause, les frontières génèrent une économie extrêmement fructueuse. On peut faire beaucoup de profits autour de la frontière. Alors, vous avez des acteurs privés qui interviennent directement dans la conception, dans la fabrication, la mise en œuvre des dispositifs de surveillance, donc qui vont fatalement formater d'une certaine manière, ou guider, orienter le contrôle vers d'autres formes d'expression, d'autres formes de manifestation. Vous avez ensuite certains acteurs qui offrent leurs services pour, non pas filtrer, mais plutôt contribuer à fluidifier la circulation des hommes et des marchandises et des capitaux. Alors, vous avez certaines entreprises qui se spécialisent dans l'aide à l'obtention de visas pour les personnes, mais vous avez aussi des entreprises qui se spécialisent dans l'aide pour l'obtention d'agréments, pour que certains entrepreneurs soient agréés et puissent passer la frontière beaucoup plus rapidement. Au niveau informel, vous avez un grand nombre d'acteurs qui interviennent également pour moduler le degré de porosité des systèmes de filtrage et les modalités de leur mise en œuvre. Les passeurs qui aident les migrants à traverser clandestinement offrent à cet égard un bon exemple, puisqu'ils s'imposent de fait comme des autorités régulatrices, agissant parallèlement aux acteurs formels déjà en charge de cette surveillance. n'ayant pas les moyens de mettre fin à ces réseaux de passeurs, d'ailleurs des réseaux de passeurs qui agissent en fonction de leurs intérêts propres, qui sont des intérêts plutôt motivés par le profit que par le philanthropisme. Donc finalement, ces passeurs peuvent ouvrir ou fermer les frontières, régler les tarifs de passage. Donc si vous voulez, ces acteurs, qui vont être instrumentalisés par certaines autorités, vont être intégrés de facto à l'intérieur de ces dispositifs de contrôle. Donc eux-mêmes aussi contribuer au formatage, à la réorientation, au réajustement des dispositifs de contrôle aux frontières. Enfin, vous avez certains acteurs qui investissent aussi les frontières comme des lieux de sociabilité. On le verra notamment dans la présentation de Johanna Maul. ou des lieux d'action politique. On le verra avec Yana encore une fois. Donc si vous voulez, une multiplicité d'acteurs qui vont réajuster constamment ces dispositifs de contrôle et en fait créer une espèce de dynamique qui n'est plus du tout contrôlée par les États. L'État n'est plus du tout le seul souverain aux frontières, mais par un ensemble d'acteurs absolument pas coordonné. Donc quelque chose de polymorphe, un léviathan à ces polymorphes qu'il devient de plus en plus difficile à analyser et à comprendre. L'économie de ces relations va être discutée dans l'atelier Économie de la frontière avec deux membres de l'unité de recherche de l'OMD que j'ai déjà nommé, Robert Irlande notamment et Thomas Cantins, et deux chercheurs, Yana Shadow-Cernandez et Didier Danais du Centre de recherche des écoles Saint-Circo-et-Quidan. Quant aux mécanismes de pouvoir extrêmement complexes qui émergent de ces interactions, de ces transactions entre la multiplicité de ces acteurs, ils seront analysés mercredi matin lors de l'atelier Frontières, Flux et Réseaux avec l'intervention de Ruben Hernández-Léon de l'Université de Californie à Los Angeles, celle d'Antoine Vion, Wouter, Vandenbroek et moi-même, celle d'Olivier Clochard et de Laurence Pilan, l'intervention aussi de Johanna Molle et l'intervention de Federica Infantino. Alors pourquoi un anti-atlas des frontières ? Je dirais tout d'abord que l'anti-atlas des frontières est une approche dynamique et critique pour saisir ce léviathan, en fait, qui est devenu le contrôle aux frontières et la frontière elle-même, puisque qu'est-ce que la frontière ? Finalement, ce n'est plus un lieu, mais c'est devenu, c'est en fait ce processus et d'une certaine manière un processus animé par l'ensemble de ces acteurs. Donc parler d'anti-atlas des frontières, c'est d'abord dire que la représentation graphique, systématique n'est pas le mode de connaissance le plus acceptable ni désirable des frontières. Nous ne sommes pas contre les cartes, comme production scientifique et comme outil de connaissance, bien entendu, mais contre l'idée qu'une compilation systématique de cartes, agrémentée de commentaires, pourrait produire une connaissance suffisante des frontières. En outre, comme je vous le disais, nous n'envisageons pas la frontière comme un lieu, mais bien comme un processus, et donc comme quelque chose en perpétuelle évolution. Si l'atlas produit une synthèse statique, réglée, ordonnée, et normée, qui est toujours en décalage finalement avec la réalité, l'anti-atlas propose au contraire une analyse dynamique et critique, et je dirais volontairement subversive et perturbatrice. Pourquoi subversive et perturbatrice ? Parce que l'anti-atlas est, comme on vous l'a dit, un projet au croisement de la recherche et de l'art. Dans ce sens, si ce projet a été conçu au départ comme un projet de recherche exploratoire, il est devenu très vite une expérimentation dans le sens artistique, une expérimentation qui perturbe le rapport à l'objet que nous étudions. Les dix réunions que nous avons organisées de septembre 2010 à juin 2013, entre des chercheurs en sciences humaines, des chercheurs en sciences dures, des professionnels du contrôle, que sont des douaniers, nous avons eu aussi des militaires, des industriels et des artistes, ont non seulement permis de confronter différentes approches des frontières, mais elles ont également conduit à des expérimentations transdisciplinaires. Des chercheurs et des artistes ont ainsi produit ensemble des œuvres transdisciplinaires. Alors, premier exemple, c'est un jeu vidéo qui s'appelle A Crossing Industry, qui est en cours d'élaboration par des étudiants de l'école d'art, je nommerai notamment Mathieu Gonella, Martin Greff, il y en a d'autres, de l'atelier Hypermédia qui est dirigé par Douglas Stanley et avec lesquels j'ai travaillé en partant de mes recherches sur le terrain sur le trafic d'ouvriers en Israël-Palestine. Et l'idée, en fait, c'est de donner une vue et une appréciation des dynamiques dans cette économie informelle du passage à travers un jeu vidéo. Le second exemple est fourni par le travail de Nicolas Maï, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Emborders ou Assembling Samira. Le troisième exemple est fourni par les travaux de Anne-Laure Amilazari et Sarah Meggian. Anne-Laure, tu en as parlé tout à l'heure, qui, en fait, a consisté en plusieurs ateliers de cartographie participative et créative avec des migrants et des demandeurs d'asile en partenariat avec des artistes grenoblois. Vous pourrez voir ces œuvres, les deux dernières au musée des tapisseries le 1er octobre, c'est-à-dire demain à 19h, et vous pourrez voir le jeu vidéo à la Galerie La Compagnie à partir du 14 décembre. Cette confrontation et ce dialogue entre l'art, la science et la pratique ne cherchent bien évidemment pas à construire une nouvelle doxa pour l'étude de la frontière. En revanche, nous pensons que la transdisciplinarité permet des stratégies d'emprunt et de déplacement. Chaque discipline peut servir, pour reprendre l'expression qu'avait eue Jean Christophe Folle, chaque discipline peut servir à un moment donné comme le véhicule de l'autre, un véhicule provisoire, temporaire, un processus qui n'annule en rien la logique et la cohérence de chaque discipline, mais qui propose une forme d'expérimentation et de perturbation du rapport à l'objet ou même à sa propre discipline en retour. Une expérimentation qui est aussi une expérimentation commune qui nous a obligés pendant ces deux dernières années à prendre en charge la position de l'autre dans notre propre réflexion. Et ça, encore, je pense que c'est fondamental puisque nous travaillons tous avec des formes de construction de l'objet extrêmement différentes, nous sommes inscrits dans des temporalités différentes, nous avons des orientations, des priorités différentes et ces contacts, ces interactions nous ont été extrêmement fructueuses. Nous reviendrons d'ailleurs sur ces formes d'expérimentation dans l'atelier représentation fiction aux frontières avec les intervenants que sont Jean-Christophe Folle, Sarah Megjan et Anne-Laure Amila, Misha Cardenas et Nicolas Maï. Alors, la question des mutations des frontières au XXIe siècle, bien entendu, renvoie enfin aux transformations de l'espace et des façons d'expérimenter et d'organiser cet espace. En effet, les frontières constituent des éléments majeurs de notre façon de nous représenter le monde et surtout de nous représenter notre place dans ce monde et dans notre société. L'espace et le temps ne sont bien évidemment ni des réalités objectives extérieures ni des impressions subjetes, uniquement des impressions subjectives et personnelles. Ce sont aussi et surtout des productions ou des constructions collectives. A travers l'expérience commune de l'Anti-Atlas, nous essayons en fait de comprendre comment les individus traversent les frontières mais également comment les mutations des frontières contribuent à construire différemment leur expérience et leur rapport à l'espace. Les nouvelles technologies de contrôle en réseau contribuent à organiser de nouveaux espaces qui ne sont plus du tout de l'ordre de l'étendue mais plutôt des espaces qui sont de l'ordre de la circulation, du flux, de la boucle ou de l'interaction. Ce sont des espaces virtuels dont le web est sans doute la manifestation la plus évidente mais il y en a d'autres. Le territoire de l'État-nation dans son acception Vespalienne renvoyé à des étendues géographiques bornées très clairement par des limites que sont les frontières. Dire que l'espace construit par ses technologies de contrôle et par le vécu quotidien des populations est maintenant articulé autour de flux et de réseaux c'est bien bouleverser les logiques anciennes et ouvrir de nouveaux questionnements. Ces formes réticulaires impliquent une redéfinition profonde de la distinction ancienne entre espaces publics et espaces privés entre l'ordre de l'individuel et du collectif ainsi qu'entre le monde virtuel et le monde réel. En somme l'objectif ultime de cet anti-atlas est de conceptualiser à nouveaux frais les formes d'organisation de l'espace et d'interroger notre devenir collectif. Merci.